Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'appeler Road2D1 avec skill. Tout simplement, pourquoi ? Tout simplement, j'ai constitué une équipe brésilienne avec des joueurs qui ont quasiment tous 5 de gestes acquis, en tout cas toute la partie offensive. Donc je vous présente rapidement l'équipe, donc Rulio César dans les buts, Rézus, Juan Rézus derrière en défense centrale avec David Luiz. A gauche Wendel, à droite on retrouve Daniel Ves, juste devant lui on retrouve Kelvin, au centre on retrouve Ronaldinho, à côté Alas Digno, Joas Digno à gauche, Elton en buteur et Costa en buteur. Alors en sachant qu'évidemment il y a certains joueurs qui n'évoluent pas à leur poste habituel, c'est le cas de Ronaldinho qui est MOC, d'habitude que j'ai mis MC, Douglas Costa est MOC, donc je l'ai fait passer MOC à AT et de AT à BU. Elton je l'ai acheté directement en buteur mais normalement il est MOC, Joas Digno lui est bien M gauche et à droite lui c'est toujours la même chose. Ce que je vais acheter pour le moment, c'est juste que je n'avais pas les crédits suffisants pour ce premier épisode, donc Juan Rézus va être remplacé évidemment par Thiago Silva, à gauche c'est Marcelo qui va prendre le relais, à droite je vais garder Kelvin mais je vais le remplacer par Wellington Silva et évidemment à gauche vous vous doutez tous que ça sera Neymar qui prendra. Je pense qu'on les aura peut-être dès le deuxième épisode, je n'en suis pas persuadé, ça dépendra des fonds que j'aurai et ensuite cette équipe je la garderai jusqu'à ce qu'on arrive en première division. Donc on va partir directement pour faire un petit match, allez hop, on est en cinquième division, j'espère que ça va bien se passer, malheureusement les derniers matchs c'était pas terrible, donc j'espère en tout cas que ça se passera un peu mieux. Ce que je vais faire c'est comme la dernière fois, je vous dis à tout de suite pour la vidéo et je reprendrai plus en statut de commentateur, voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc on se retrouve pour ce premier match, donc ce qui est intéressant avec cette équipe brésilienne évidemment c'est les 5 de skill quasiment pour tous les joueurs, évidemment dès que je vais pouvoir changer Joasinho par Neymar et sur la droite Matt Wellington-Fiva, je pense que l'équipe en sera renforcée. Offensivement ça manque un peu d'impact quand même, les deux attaquants que ce soit Elton ou Douglas Costa évidemment sont des milieux offensifs normalement, c'est quand même plutôt des petits cabaris et on sent quand même le manque de physique qui est assez criant. Mais bon, dans ce match là, vous allez voir qu'on ne s'en rend pas réellement compte, l'adversaire est moyen, c'est pas un mauvais adversaire, mais on sent quand même qu'il y a des difficultés. Là au moment où j'accélère comme ça, on voit quand même que Ronaldinho tient, et là je commets complètement l'erreur de re-rentrer dans l'acte, je pense qu'en frappant au premier poteau, il y aurait pu y avoir but, donc là c'est la première petite erreur, vous allez voir qu'il y en aura d'autres offensivement, dans ce match, il n'a pas trop existé mon adversaire. Défensivement, c'est pas mal, David Lewis, j'aime beaucoup dans le jeu, ça manque un peu de vitesse, mais derrière c'est pas mal. Donc là on voit que je m'amuse un peu avec Ronaldinho, là je commets pareil, encore une erreur, mais bon, hop, donc là c'est que les joueurs qui ont 5 étoiles qui peuvent faire ce geste technique, là on la ramène, voilà les petits râteaux, on frappe, ça rentre facilement, c'est très mal défendu de sa part, là il faut qu'il envoie un joueur sur moi, et avec le deuxième, un peu couper l'axe, comme ça, si je re-rentre vers l'intérieur, il peut m'empêcher de passer, vous voyez, il n'envoie que celui-là, et là normalement, il aurait dû prendre le deuxième joueur qui re-rentre un peu à l'intérieur, comme ça, ça évite la trajectoire des passes, et en plus il peut intervenir, et vous voyez, deuxième fois, sauf que là, cette fois-ci, je suis complètement mauvais sur le coup, il n'y a rien d'autre à dire, au lieu de continuer tout droit et tirer après, je m'arrête, et donc là je commets une grosse erreur, bon, la grosse faute, évidemment, le problème aussi avec ce type d'équipe-là, on est tenté d'en faire trop, beaucoup trop, c'est un peu comme quand on jouait au football quand on était plus jeune, il y avait toujours un gars dans notre équipe, sauf si c'était vous, qui en faisait toujours mille fois trop, il allait dribbler trois adversaires, mais tant qu'il n'en avait pas dribbler huit, il n'était pas content avant d'aller marquer, et bien là, c'est un peu pareil, on a l'impression de retomber un peu dans ces travers-là, là, le coup franc, bon, je vous l'ai mis tout simplement parce que la reprise de volo est malchouée de ma part, je pense que valait mieux contrôler et avancer, c'est encore une occasion de but qui était là et que je n'ai pas pu contre-utiliser, donc là, coup franc, hop, la tête malheureusement, encore Ronaldinho, qui est plutôt assez physique encore dans le jeu, là, il commet une erreur, et là, moi, je fais n'importe quoi, voilà, allez, comment louper une occasion ? Évidemment, là, c'est soit à fin de frappe, soit on re-rentre vers l'intérieur, j'ai attendu trop longtemps avant de le faire, donc là, je reviens, j'aurais pu la mettre en bas, je suis rejoué à Zino, je choisis de changer complètement de côté, et je tente la reprise à envoyer, c'est exactement ça que je voulais vous dire, on en fait forcément trop, pourquoi frapper de volet ? Le pourcentage et la réussite que je peux avoir sur ce geste-là est infime, bon, on arrive à la mi-temps, 8 tirs seulement, 3 cadrés, l'adversaire a 2 tirs, mais 2 tirs qui sont allés dans les nuages, je pense qu'il a plutôt tué des pigeons, là, encore une erreur défensive, je me lance avec mes 2 joueurs, là, on voit que je contrôle pas le bon joueur, bon, je récupère le ballon par chance, parce que c'est un mauvais joueur, mais je dois pas contrôler ce joueur-là, je dois contrôler un autre, bon, là, il se jette, donc là, c'est pas très dur, un petit râteau, on re-rentre dans l'axe, hop, un double contact, on la donne de l'autre côté, on frappe, but, là, il y a vraiment pas grand-chose à dire, si ce n'est que l'adversaire est très mauvais, parce que, regardez, ce tacle-là, il découvre, je peux la donner soit à mon deuxième attaquant, soit la donner à Joasino, j'ai tellement de possibilités en taclant, alors que s'il est sur le reculoir, j'ai la possibilité de ne pas marquer aussi facilement, bon, ben, là, c'est pareil, très, 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 très facile, bon, là, il est un peu perdu, j'essaye de l'enrouler, malheureusement, ça passe très loin du cadre, là, vous voyez, encore une fois, c'est beaucoup trop, alors, soit on cherche l'efficacité, là, c'est pareil, je m'amuse encore, hop, alors, bon, là, il y a la faute, juste en essayant quelque chose, ça serait passé, ça aurait été magnifique, mais, malheureusement, ça n'est pas passé, et sur le coup, France, ça ne donnera rien, malheureusement, ça ne passe pas très loin, ça passe vraiment très près du montant, mais c'est à côté, donc, à côté, ce n'est pas marqué, là, on voit que le ralenti, on voit que ça passe juste, juste à côté, mais ça ne suffira pas, mon adversaire ne va pas trop aimer le fait que je fasse autant de gestes techniques, il a eu beaucoup de mal à essayer de me déstabiliser défensivement, et là, sur le prochain geste technique, là, quand je vais lui faire, attention, c'est là, mais non, voilà, ça, il n'a pas aimé, il n'a pas aimé se faire humilier comme ça, donc là, il me pose, et il va se déconnecter, malheureusement, il n'a pas trop apprécié ces petits gestes techniques, malheureusement, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était robert87000, allez, ciao, les gars ! On se retrouve ce soir pour un live sur Twitch de 20h30 à 23h, je compte sur vous, le lien est dans la description, à tout à l'heure, ciao, les gars !